C'est dans cette maison que tout a commencé. Les premiers rêves, les premiers ébats, les premières déceptions. Euh mince, c'était pas la bonne maison. Voilà, c'est celle la plus petite, mais quand même très sympa. Je disais donc, c'est dans cette maison que tout a commencé. Les premiers rêves, les premiers ébats, les premières déceptions. Un jour, le jeune homme qui y vit deviendra grand. Il trouvera l'amour, fondera une famille. Mais mieux encore, il sera un Sims accompli. Sera-t-il voué à un brillant destin ? Sera-t-il suivre son étoile ? Dans quelle carrière fera-t-il succès ? Parviendra-t-il à assumer toutes ses responsabilités ? Tout cela, découvrons-le ensemble dans Les Sims 4. Eric Lafleur, la nouvelle sitcom phare du YouTube Gaming. Hello, vous êtes sur la chaîne YouTube de JeSuisUnGamer.com. Je m'appelle Eric et je vous dis bonjour. Je suis ravi, les amis, de vous retrouver aujourd'hui pour une série inédite sur Les Sims 4. Et cette série sera baptisée Les Sims 4. Eric Lafleur. Et oui, j'ai réfléchi pendant longtemps à un nom original. Et honnêtement, je me suis dit que rester sobre de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Le Sims que j'ai créé dans la vidéo que vous avez pu voir la semaine dernière s'appelle Eric Lafleur. Alors, on va donc partir sur Les Sims 4. Eric Lafleur. J'ai fait des petites modifications sur ce Sims toutefois. Dans la vidéo que vous aviez pu voir, c'était un adulte. J'ai décidé d'en faire un adolescent. Car l'adolescence, c'est beaucoup plus fun à vivre. Regardez, Eric Lafleur. Est-ce que son adolescence a l'air fun ? Oh, c'est pas sûr. Parce que le pauvre, il est au niveau social, il n'est pas au top. Et puis, en plus de ça, il est en train de faire une chose que les ados détestent faire. Eh bien, c'est la vaisselle. Faire la vaisselle, ça, c'est chiant. Alors, il joue un petit peu avec son portable. Et regardez, qui frappe à la porte ? Une jolie jeune femme, une brune avec une jupe. Oh, il la fait rentrer. Oh, mais c'est plutôt... C'est qu'elle est plutôt sympatoche. C'est une asiate. Une gothique. Alors, on va lui dire bonjour. Quoi ? Elle veut voir les meubles de sa maison ? Ok, et maintenant, voilà qu'elle se met à parler de peinture. Très intéressant. Bon, je vais évacuer le stress du pauvre Eric Lafleur, là. Vous le voyez sur le coin inférieur gauche de l'écran. Il est très tendu. Alors, allez, vide ton anxiété, mon petit gars. Parle de tes problèmes. La petite jeune fille a l'air réceptive. Oui, c'est le cas. Allez, maintenant, on va faire l'idiot. Pourquoi il va faire l'idiot ? Parce qu'Eric Lafleur, dans l'idée, c'est un peu la représentation de moi-même quand j'étais ado. Hein, je taquinais comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très tactile. Ouh, regarde ! Ouh, elle a l'air très réceptive. Je veux pas dire, mais ouh, là, non. En fait, elle est vénère. Elle aime pas ça. Ouais, parce que moi, quand j'étais ado, j'étais un mec cool, zen. D'ailleurs, je suis toujours comme ça. Et si vous vous demandez pourquoi Eric Lafleur, il porte un t-shirt, un short et une casquette à l'envers, c'est parce que j'ai passé mon adolescence à l'île Maurice. Une petite île en plein milieu de l'océan Indien où tu peux te permettre d'être habillée comme ça 365 jours dans l'année. En tout cas, Cassandra gothique, elle n'est pas du tout contente. Ça va pas du tout entre les deux, là. Ouh, là, là, ça chie complètement. Ça part en sucette. Regardez comment elle marche. Elle est vénère, elle est vénère. Eh, mais sors de mes toilettes, toi ! Qu'est-ce que tu faisais dans mes toilettes, sérieux ? Qui t'a autorisé à rentrer dans mes toilettes sur mon beau tapis au motif bleu ? Tu l'as sûrement sali avec tes chaussures toutes sales. Allez, je m'excuse, excuse-moi, je me suis emporté. Ah mince, désolé. C'est pour l'inviteur. Mais c'est qui ce gars dehors, là ? Ok, j'ai un nouvel invité. Bon, allez, il attend sagement pendant que les deux rigolos, là, les deux loustiques, ils se disputent à l'intérieur de la maison. Alors, on va quand même le faire rentrer, ce monsieur, là. Ah, mais c'est un ado, lui aussi ? Il a pas du tout une tête d'ado, ni un look d'ado. Alors, Cassandra, ben ciao, merci pour la visite, c'était très sympa de te voir. En attendant, j'ai traversé la porte comme un fantôme. Salut, mec, comment tu vas ? Moi, ça va, je suis plutôt tendu, mais j'aimerais bien boire un cappuccino. Le cappuccino au lait de soja, par contre, car je suis intolérant au lactose, et puis c'est mieux pour la planète. Et c'est pas une blague, je le pense sincèrement. Tu sais, sortir des poubelles, les poubelles de ma maison, par exemple, la poubelle, elle est pleine, ça serait cool si tu pouvais me rendre ce service. Non, il a pas du tout l'air chaud pour ça, ce brave monsieur-là. Hein ? Non, pas du tout. Alors, bon, attends, là, je crois que j'ai vraiment envie de prendre une douche, alors... Ouais, je pense que c'est bien ça, ou plutôt... Non, je pense que c'est sur l'aspect social que mon Sims, il est pas au top. On va mettre de la musique, d'accord ? On va mettre de la musique. Oh, franchement, c'est sympa, cette musique. Et puis, on va les faire danser, regardez. Ça, c'est la danse du Mauricien, là. Voilà, c'est comme ça qu'on danse, tranquille. Hein, en mode cool, on va inviter Florent. Tu viens, Florent ? Viens danser, Florent. Arrête de rester bloqué devant la porte. Florent. Voilà. Mais attends, mais il a grave le move, Florent, là. Regarde-moi ça. Ah non, mais Eric Lafleur, il fait grave pitié à côté. Il fait vraiment pitié. Moi, je danse en mode le mec en boîte, là, tu sais, qui sait pas danser, qui fait style. Mais Florent, il a grave le truc, quoi. Il a attrapé le virus de la danse. Il remue bien son bali. Regarde-moi ça, là. En mode hip-hop, là, il est chaud avec son costard. Il est beau, il est fringant, il est là. Et moi, par contre, je suis vénère. Eric Lafleur, il est vénère. C'est probablement à cause de Cassandra Gothique et parce qu'il n'a pas suffisamment joué aux jeux vidéo. Sachez que j'ai assigné à Eric Lafleur la caractéristique du gamer. Allez, on va calmer un petit peu les débats. On va changer déjà de mélodie. On va passer de la musique classique pour rester concentré et pour disputer une petite partie d'échecs avec Florent. Je salue tous mes fans qui sont des mordus d'échecs. Et oui, ça existe. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce qu'il faut bien que je tiens 4 minutes encore jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, vous savez, dans une vidéo comme ça, il faut avoir des choses à raconter. Il faut avoir des choses à dire. Florent, par exemple, il parle des ampoules. Moi, je parle des jumelles. Et lui, il parle... Ah non, il réfléchit, en fait. Il réfléchit à son prochain coup. Et moi aussi, d'ailleurs. Ça, c'est quand même bien foutu. Vous avez vu que dans la bulle, j'ai un pion noir parce que je joue avec les noirs. Florent a un pion blanc parce qu'il joue avec les pions blancs. C'est le blanc et le noir, le ying et le yang. Vous avez compris le délire. Bon, alors là, pour information, j'ai ouvert mon smartphone parce que j'ai envie de commander des pizzas. Parce que bon, Eric Lafleur est dans une phase d'inspiration profonde. Il n'a pas le temps d'aller faire à manger. En plus, il doit jouer aux échecs avec l'autre copain. Il va commander des pizzas. Alors, on va dans Acheter un service. Et normalement, là, il y a un écran qui va s'ouvrir, je crois. Attends, il faudrait que je coupe tout ça. Voilà, livraison de pizzas, parfait. Pizza au fromage, c'est très bien, pizza au fromage. Je vous conseille, je vous recommande les pizzas 4 fromages même. Les pizzas au fromage, ce sont des pizzas 4 fromages. Tandis qu'Eric Lafleur commence à avoir la vessie, une vessie critique, une vessie problématique. Alors, allez, un petit bond dans le temps, là, Eric Lafleur, il est fatigué, il fait dodo. Et décidément, tous mes invités ont quelque chose avec mes toilettes. Ils squattent tous mes toilettes. Et voilà qu'un nouveau mec vient taper l'incruste. Alors, Eric Lafleur, il est un petit peu dormi, pas au top, mais bon, on va dire que ça va. Il va aller manger quelque chose, rapidos, comme font les ados, finalement. Honnêtement, qui, adolescent, ne s'est pas levé à 14h, d'accord, la tête dans le seau, et n'a pas déjeuné, ou plutôt pris un déjeuner qui consiste en des céréales, en des cornflakes, en des biscuits, en des gâteaux. Ça, je pense que tout le monde l'a fait. Et Eric Lafleur ne va pas faire exception à la règle. Il va manger des biscuits au fromage. Tandis que ce monsieur, là, qui est un chinois, joue tout seul aux échecs. Je ne connais même pas son nom. Bon, alors, on va l'appeler Yao. On va l'appeler Yao, parce qu'il m'a fait penser à Yao Ming, le joueur de basket de NBA, qui jouait avec les Houston Rockets. Je ne sais pas si vous avez connu ça, il a joué aux Houston Rockets pendant une dizaine d'années. Ah, j'ai vu son nom défiler, Pierre, je crois. Je crois, bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire qu'Eric Lafleur, eh bien, ses débuts, ça commence moyennement bien, parce qu'il s'est fait remballer par Cassandra Gotik. Eric, il s'est fait un pote avec notre ami en tenue de costard qui danse parfaitement, là, qui danse, qui bouge bien son popotin style groovy. Et là, il y a tout le monde qui s'incruste chez lui et il a l'air embarrassé. Il a l'air embarrassé parce qu'Eric Lafleur, peut-être qu'il ne sait pas vraiment où il en est dans sa vie. Alors, il faudra suivre l'épisode 2 pour voir ce qui va se passer concrètement. Parce que dans l'épisode 2, les amis, Eric Lafleur va avoir une proposition de folie. Entre-temps, je vous promets de calmer sa vessie qui doit être bien douloureuse en ce moment. Mais l'essentiel, c'est qu'on se quitte sur un magnifique, un magnifique panoramique. Regardez-moi comme c'est bien fait. Et en plus de ça, Eric Lafleur est heureux. C'est écrit en bas à gauche de l'écran. Vous vous demandez comment faire des panoramiques comme ça ? Ça tombe bien parce que la semaine prochaine, lundi ou mardi, je vous réserve une nouvelle vidéo tutoriel où je vous expliquerai comment utiliser le mode caméra et comment réaliser ce genre d'effet. Je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'oubliez pas de smasher le bouton like et de vous abonner. Allez, ciao !